Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester le nouveau mascara Maybelline. Il s'agit du Snapscara. Donc en gros, c'est un mascara qui est censé s'enlever à l'eau, simplement, sans démaquillant spécifique, sans huile démaquillante et tout ça. Donc écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas forcément tester ce niveau-là. Je vous mettrai le résultat en fin de vidéo, savoir si oui ou pas, ça fonctionne seulement avec de l'eau. Là, aujourd'hui, on est seulement pour tester le mascara en lui-même, comme si c'était un mascara classique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma chaîne YouTube se tourne exclusivement sur les crash-test en ce moment. Je n'ai pas d'unboxing et tout ça. Là, je ne fais vraiment que des crash-test et j'espère que ça vous plaît. Si ma chaîne YouTube se tourne exclusivement que sur des crash-test, excusez-moi. Donc voilà, je teste énormément de fond de teint, de rouge à lait, ça sert un petit peu à rien, mais fond de teint et mascara. Après, si j'ai d'autres choses à vous présenter hors make-up, bien évidemment, je le ferai. Mais enfin bref, on va tout de suite commencer. Je pense que le cru de la vidéo, c'est le mascara. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu ma fameuse story sur ce mascara. Ou bien évidemment, j'ai fait mes courses, j'ai vu le mascara, je l'ai pris directement, sans regarder la teinte, parce que je ne me suis pas assez renseignée. Et en fait, vous avez du bleu, du noir, du violet. Et voilà, avec la luminosité du magasin, j'ai pris le violet. Donc je ne sais pas si on voit bien bien la teinte, sinon j'essaierai de vous mettre une photo. En fait, c'est le black cherry que j'ai pris. Donc écoutez, voilà, je ne me tromperai pas la prochaine fois si le mascara me plaît. Mais bon, je vais vous présenter tout de suite la brosse du mascara, et puis on va le tester directement d'affilée. On verra peut-être un petit peu mieux la couleur. Ouais, pas sûr. Mais voilà, la brosse est comme ceci, courbée du coup. Et on va tester tout de suite. Ciao. et donc voici le résultat franchement voilà moi je suis satisfaite mais comme tous les mascaras Maybelline vous savez mon amour pour les mascaras Maybelline et L'Oréal et là bien évidemment c'est parfait alors je trouve que ce mascara est parfait mais vraiment parfait pour la longueur même si le Big Shot je trouve est mieux que celui-là en termes de longueur et volume mais voilà il y a une très très belle longueur c'est très bien au niveau du volume c'est satisfaisant il y a des mascaras qui font mieux mais voilà si vous ne cherchez pas forcément de volume plus de la longueur celui-là est quand même très très bien et concernant la couleur donc je vais essayer de vous montrer par rapport à ce que j'ai enlevé ça fait vraiment violet mais à la lumière on ne dirait pas du tout qu'on a mis du mascara violet ça fait vraiment noir donc il n'y a aucun souci si vous êtes comme moi que vous vous trompez en magasin et que finalement vous achetez le Black Cherry et bien il n'y aura aucun souci ça ne se voit pas du tout que ça fait violet sur les cils ça fait vraiment noir donc écoutez et bien c'est parfait donc je ne regrette pas du tout mon achat au final si vous avez des mascaras ou même d'autres produits n'importe du fond de teint de la nourriture que vous aimeriez que je teste sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie de pouvoir tester tout ça avec vous et de faire d'autres crash tests si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour vous soutenir comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos crash test moi je te suis très bonne journée et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501